Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ou en appareil photo nous donne accès à des milliers de documents vidéo disponibles que tu peux regarder, analyser, juger. Certains sont très très crédibles, d'autres c'est plus flou, on ne voit pas vraiment parce que c'est quand même un téléphone et les téléphones ont leurs limites et ce qu'on voit dans le ciel c'est très loin. Mais il n'en demeure pas moins qu'on en entend parler de plus en plus même dans les médias populaires de masse. parce que plusieurs gouvernements et certaines agences gouvernementales dont le Pentagone ont admis que leurs propres membres de leur armée de l'air ou de terre ou de mer ont expérimenté et expérimentent à chaque jour des rencontres avec des objets volants non identifiés ou des phénomènes aériens non identifiés. Donc c'est fascinant, on est à une époque florissante, à l'âge d'or, si on veut, de ce sujet qui est là depuis très longtemps dans nos têtes. Même dans des écrits anciens, tu peux décoder des histoires très bizarres de vaisseaux, de chevaux ou de chars ou de personnages qui descendent du ciel. Il y a un sénateur aux États-Unis, Harry Reid, que vous connaissez sûrement si vous connaissez le sujet, qui nous dit, et il était impliqué beaucoup dans ce sujet-là des OVNI depuis longtemps, qu'il nous raconte ce qu'on sait ou ce qu'on croit savoir à propos de ces OVNI-là. Ça a été publié hier par DNUZ et c'est une réflexion personnelle qu'il a eue. Et Harry Reid nous dit que, jusqu'à présent et récemment, de nombreux pilotes militaires craignaient la possibilité de représailles pour avoir signalé des observations. Le phénomène aérien ne l'identifiait. C'est bien évident que tu as peur de passer pour un illuminé, tu as peur d'avoir peut-être des représailles de la part de tes supérieurs, mais maintenant, ça a été, ils sont sortis du placard, comme dirait l'autre, ça a été admis par le Pentagone que ce que les membres de son armée voient, dont ils sont témoins, c'est bien réel. Mais on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Mais je croyais qu'un tabou officieux concernant la discussion franche des rencontres pourrait nuire à notre sécurité nationale et empêcher les possibilités de progrès techniques. C'est pourquoi, avec les sénateurs Stevens et Inouï, j'ai aidé à créer ce programme secret du Pentagone en 2007. Donc, c'est lui qui est à l'origine de ce programme secret du Pentagone, Harry Reid. Nous voulions jeter un regard scientifique attentif sur les implications technologiques des rencontres devenues rapportées. Je crois que les enquêtes secrètes du gouvernement sur des phénomènes aériens non identifiés contiennent des informations qui peuvent être divulguées au public sans nuire à notre sécurité nationale. Les Américains méritent d'en savoir plus et j'espère qu'ils pourront en savoir plus bientôt avec la publication de ce fameux rapport gouvernemental complet demandé par le comité sénatorial du renseignement sur les rencontres de l'armée avec les OVNI. Le rapport est attendu en juin, bien qu'il pourrait peut-être probablement être retardé. Qu'ai-je personnellement appris des enquêtes officielles, nous dit Reid, sur des phénomènes aériens non identifiés jusqu'à présent? La vérité, aussi décevant soit-elle, c'est qu'il y a encore beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. On ne sait pas si les OVNI que nous avons rencontrés auraient pu être construits par des adversaires en étranger, des pays ennemis, qui auraient des technologies que les Américains n'ont pas, ce qui serait un peu étonnant. Et si la perception visuelle de nos pilotes, lors de certaines rencontres, était en quelque sorte déformée. Ça peut être des phénomènes aériens que tu vois, mais là où, encore là, c'est arrivé à tous les jours, depuis une dizaine d'années ou presque, ça ne peut pas toujours être des rencontres qui sont, des visions qui sont déformées. Et si nous avons vraiment des preuves crédibles de visites extraterrestres, on ne le sait pas. Il peut y avoir d'autres explications encore inconnues pour certaines de ces étranges observations. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est crucial de diriger avec la science. Lors de l'étude des OVNI, il est important, comme il se dit, d'être associé avec la science. Se concentrer sur les petits bosomes verts ou les théories du complot ne nous mènera pas loin. Bien sûr, quoi que nous dise la science, une partie du PIPLIC continuera à croire en la réalité des OVNI d'un autre monde comme une question de foi. En fin de compte, le débat sur les OVNI peut être décomposé en une croyance sincère en la science par rapport à une croyance sincère aux extraterrestres et je suis du côté de la science. Permettez-moi d'être clair, je n'ai jamais eu l'intention de prouver que la vie au-delà de la Terre existe. Mais si la science le prouve, cela ne me pose aucun problème, nous dit Harry Reid, puisque plus j'apprends et plus je me rends compte qu'il y a encore tant de choses que je ne sais pas. Vraiment intéressant. Je vous laisserai le lien de cet article-là pour aller le consulter. On n'a pas fini d'en entendre parler de ces phénomènes aériens non identifiés.